Promouvoir donc les bonnes pratiques du secteur des fonds et fondations pour prévenir les risques. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette table ronde, j'aimerais qu'on se pose ensemble une question. Faut-il déjà se demander pourquoi il faut promouvoir ces bonnes pratiques pour prévenir des risques ? On l'a dit, mais si oui, lesquelles ? Je vous propose de commencer avec vous cette table ronde, Sophie Delanois, directrice de la fondation Le Refuge. C'est une fondation Le Refuge qui a traversé une crise assez grave il y a maintenant deux ans. J'aimerais qu'on voit avec vous comment cette crise a été surmontée, ce que vous avez mis en place au sein de la fondation pour traverser et sortir de cette crise. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment vous l'avez surmontée ? Comment nous sommes en train de la surmonter ? Oui. Pour être plus exact. Je vais peut-être répondre d'abord à côté de votre question, Edwige. Je vous en prie. C'est peut-être vous dire que nous sommes devenus, après avoir été une association pendant près de 17 ans, Le Refuge est devenu une fondation il y a trois ans maintenant. Vous m'avez dit que ça a été un déclic, ce passage à une statue de fondation. En tout cas, il y a une concomitance entre le fait d'être devenu une fondation et le fait qu'un certain nombre de pratiques extrêmement répréhensibles, qui font actuellement l'objet d'instructions pénales. Donc, c'est compliqué pour moi d'en parler, mais de pratiques personnelles, de modes de fonctionnement ont été révélés. En tout cas, j'ai l'intuition que ce statut de fondation, le changement de gouvernement, la nécessité de correspondre au statut du Conseil d'État, d'avoir des comités indépendants, d'avoir une gouvernance qui était complètement renouvelée, et à la limite beaucoup plus compacte et beaucoup plus experte que celle d'une assemblée générale d'associations. Je suis convaincu qu'il y avait dedans des ferments vertueux qui ont déclenché ce changement et qui ont provoqué cette crise qui était nécessaire et salutaire. En tout cas, j'accueillerai avec plaisir un thésard ou quelqu'un qui a envie de travailler sur le sujet, parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière ça. Alors, nous sommes une baby fondation, on a trois ans, même pas, on est une association teenager, on sort des 20 ans. Comment on a géré cette crise ? D'abord en essayant de faire poser la vérité, parce qu'il y avait un changement à entreprendre, et celles et ceux d'entre vous qui ont géré des changements dans des organisations savent que l'important, c'est déjà de partir d'un diagnostic objectif. Et le refuge a été aidé énormément d'abord par un diagnostic très rapide qui a été fait par un cabinet d'audit international, qui est le Boston Consulting Group, qui nous a dépêché quatre auditeurs qui ont fait un audit assorti d'un certain nombre de prescriptions, une cinquantaine de prescriptions, qui ont été en fait notre première feuille de route. Et puis, moi j'ai pris mon poste le 17 mai, après ces aventures, et le 1er juillet, j'ai vu arriver dans mon bureau deux inspecteurs de l'inspection générale de l'administration, qui ont inspecté partout, plus l'inspection générale de la ville de Paris, enfin des gens en fait qui débarquaient, parce qu'on est une fondation, on dépend du ministère de l'Intérieur, ils viennent voir ce qui se passe, et c'est tout à fait légitime. Et je dois dire que nos inspecteurs généraux du ministère de l'Intérieur sont ressortis, et nous ont livré une dizaine de recommandations, que j'ai ajoutées aux recommandations du BCG, qui ont été extrêmement pertinentes, et qui nous ont aidés. On peut peut-être en citer quelques-unes de ces recommandations ? Alors, il y avait pas mal de recommandations sur le fait de suivre à la lettre les statuts et la gouvernance, et c'est normal, c'est entre autres eux qui les ont écrits, donc c'était quand même assez bien. Il y avait un certain nombre de choses qui se recoupaient sur la professionnalisation. Le Refuge est à l'origine une fondation, une organisation de bénévoles, qui s'occupe, je le rappelle, de 200 jeunes majeurs de 18 à 25 ans, qui ont tous en commun des personnes LGBT, et qui arrivent chez nous après avoir entendu des mots assez compliqués à entendre, genre « tu es un monstre », « casse-toi sale PD », « tu n'as plus rien à faire dans la famille », « tu n'es plus mon enfant ». Et aujourd'hui, quand BVA interroge la population française, il y a encore aujourd'hui 20% des gens qui trouvent que c'est normal de se comporter comme ça. Autant vous dire qu'on a du boulot. Donc tout ça pour vous dire qu'il y avait vraiment la nécessité de professionnaliser, parce que l'accompagnement social de jeunes en difficulté, je vous rappelle que le risque suicidaire de ces personnes, de ces populations, c'est entre 5 et 10 fois plus qu'une population de jeunes du même âge. Donc il fallait professionnaliser l'accompagnement social, il fallait repenser la coopération entre les bénévoles et les salariés, on est encore dessus, parce que le refuge c'est une quarantaine de professionnels et 350 bénévoles, et ça ne peut pas marcher ni sans l'un ni sans l'autre, et pour que ça marche, il faut que ça coopère de manière extrêmement performante. Donc ça, ça faisait partie de leurs recommandations. Il y avait aussi un certain nombre de recommandations sur la gestion de l'argent, parce que mine de rien, par rapport à d'autres fondations, le budget de la fondation Le Refuge, c'était à l'époque un petit peu moins de 5 millions d'euros, c'est peu et c'est beaucoup en fait. Et comme tout le reste à la fondation, la gestion de tout ça était en fait assez amateur. Et donc la recommandation qui nous a été faite, c'est de professionnaliser tout ça. Professionnaliser, pas salarié. L'idée, ce n'était pas de rendre l'association totalement salarié. Donc voilà, il y avait un certain nombre de choses. Et puis après ça, il a fallu se mettre au boulot, il a fallu aller sur le terrain, il a fallu aller dans les lieux d'hébergement, se rendre compte que quand on a 18 dispositifs en France et deux, en outre-mer, le niveau de contrôle qu'on peut en avoir n'est pas satisfaisant, n'est pas suffisant et que probablement, il faut resserrer ce dispositif. Il faut mettre en place des échelons intermédiaires, là pour le coup, salariés qui rendent compte qui, contrairement aux bénévoles, ont une obligation hiérarchique. Enfin voilà, tout ça, ça fait partie des choses que nous avons mis en place progressivement. Et puis alors, il y a aussi autre chose, une décision qu'on a prise et qui fait que je suis en train de vous parler ici, c'est qu'on a pris la décision d'adhérer au CFF. Il se trouve, j'avais une amie rotarienne qui m'avait dit « Ah, tu prends la direction de la fondation, il faut que tu adhères au CFF ». Et j'avoue, je ne dis pas ça pour faire plaisir, mais le fait de pouvoir échanger avec des gens qui agissent comme nous dans un cadre désintéressé et avec une visée, une action humaniste, c'est extrêmement fécond. À Annecy, j'ai entendu le directeur de l'audit des orphelins apprentis d'Auteuil nous expliquer comment ils géraient tout ça. Pour nous, qui sommes en période d'apprentissage, qui ont tout à apprendre du fonctionnement d'une fondation, c'est extrêmement enrichissant. Voilà. Merci beaucoup pour cette entrée en matière très concrète du coup, et merci pour la transition toute trouvée effectivement. Jean-Marc Sauvé, vous aussi, vous accueillez des jeunes et un public fragile aux apprentis d'Auteuil. Est-ce que ce qui s'est passé au refuge pourrait se passer aux apprentis d'Auteuil ? Sophie Delanois nous a parlé de plusieurs niveaux de contrôle, d'échelon intermédiaire, de la gestion de l'argent. Est-ce que ça aurait pu, une même situation, se passer aux apprentis d'Auteuil ? Je voudrais d'abord présenter la fondation en quelques mots. Sophie Delanois a parlé d'une association qui est Teenager. Nous avons 156 ans et la fondation a été reconnue d'utilité publique en 1929. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est commun. En dépit de nos âges différents, en dépit de nos missions, la lutte contre les discriminations et l'accueil de personnes, donc LGBT, discriminées. Nous-mêmes, ce sont des enfants, des jeunes, qui sont en grave difficulté scolaire, d'insertion sociale ou d'insertion professionnelle. Mais il y a une chose qui est absolument commune entre nous, c'est que nous sommes les uns et les autres au service du bien commun, sans être la puissance publique. Autrement dit, l'État, les collectivités publiques, n'ont pas, sur ce plan, de monopole. Et je le dis en tant qu'ancien fonctionnaire. Voilà. C'est un aveu qui ne me coûte pas. Non, c'est très bien que, dans la société, se lèvent des forces, des engagements, qui, justement, prennent en charge le bien commun. Alors, après avoir dit ça, personne n'est à l'abri d'erreurs, personne n'est à l'abri de dérapages, personne n'est infaillible. Il nous faut, si vous voulez, nous avons deux objectifs aux apprentis d'Auteuil. Il faut bien gérer nos ressources, nos moyens, vis-à-vis des collectivités publiques qui nous financent. Parce que nos écoles, elles sont sous contrat d'association avec l'État. Nos maisons d'enfants à caractère social, elles relèvent de l'aide sociale à l'enfance et elles sont aussi financées par les départements. Nous avons des comptes à rendre à nos partenaires publics. Et aussi, nous avons une exigence impérieuse de transparence, de conformité des usages et de reddition de comptes à nos donateurs. Près d'un tiers des ressources de notre fondation viennent de dons privés. Et on en reparlera. Nous bénéficions, notre secteur bénéficie d'une grande confiance. Il fonctionne sur la confiance. Mais la confiance, c'est fragile. Et donc, il nous faut nous prémunir contre tous les risques. Alors, le risque le plus grave pour nous, c'est de ne pas être en capacité de nous occuper correctement des jeunes, des enfants qui nous sont confiés. On doit assurer la protection de jeunes. Alors, si, j'allais dire, on ne protège pas, s'il y a des violences qui sont commises, ça ne va pas du tout. Ça, c'est le risque absolument majeur. Il y a un deuxième risque. C'est le risque de mauvais usage des fonds qui nous sont confiés. Gestion de l'argent dont parlait Sophie Delannoye. Alors, gestion de l'argent, on a mis en place progressivement, et là aussi, je voudrais rassurer la préopinante Sophie Delannoye, on a mis en place progressivement des méthodes de travail. Bon, d'abord, une organisation et des délégations qui soient claires et qui soient contrôlables, y compris dans le domaine de la collecte, et pour que, notamment, les voeux des donateurs soient bien pris en compte. On a aussi, ces dernières années, puis aussi avec l'appui d'autres organismes dont je parlerai, mis en place des contrôles, des contrôles internes, autres que le contrôle hiérarchique, mais des contrôles internes pour bien vérifier qu'on n'est pas en sortie de route. Nous avons mis en place, à partir de 2006, une cartographie des risques. Alors, on a identifié 32 risques. Brièvement, le premier des 32 risques, c'est la maltraitance des enfants. C'est ça, le risque premier, principal. Et qu'est-ce qu'on identifie ? En quoi consiste le risque ? Comment peut-on les maîtriser ? Quelle est la criticité résiduelle de chaque risque ? Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait pour abaisser encore le niveau de risque ? Alors, on peut en étaler des pages comme ça, dans des colloques. Ce qui est important, c'est la démarche. C'est une démarche qui est concertée, qui est collective, qui donne lieu chaque année à un travail entre la direction de l'audit, que Sophie Delanois a vue, et l'ensemble des responsables. Le comité risque au contrôle interne s'en occupe, puis le conseil d'administration. On met aussi, en outre, en place, au-delà de la cartographie des risques, des audits internes. On fait six audits par an, et depuis les origines, en dix ans, on a mené soixante audits. Beaucoup d'audits ont porté sur le bon emploi des ressources qui nous sont confiées par les donateurs. À la fois, la conformité de l'emploi par rapport à la volonté, mais aussi la conformité de ce que nous faisons par rapport à notre communication. Il faut aussi vérifier que la communication est une communication correcte. Et puis, il y a tout un travail sur tous ces sujets de contrôle interne qui est mené au sein du comité de risque contrôle interne. Ce comité, il a été créé qu'en 2008. Fondation créée en 1866. On l'a mis en place en 2008. Il a tenu 56 réunions depuis. C'est le seul comité du conseil d'administration. C'est bien un comité qui est indépendant de la direction générale. C'est le seul comité présidé par le président du conseil d'administration. Autrement dit, moi, je ne préside pas le comité RH ou le comité financier. Même le comité qui s'occupe de la pédagogie, c'est-à-dire la prise en compte, la prise en charge des enfants. Et je crois que c'est assez sage parce que s'il y a un dérapage, c'est quand même le président qui doit porter la responsabilité. Et donc, ce comité, il est composé de dirigeants d'entreprise, de consultants et de membres en activité ou honoraire des corps de contrôle. Je termine rapidement pour vous dire qu'on a mis en place aussi, depuis 2001, un observatoire des incidents, des accidents et des infractions graves. Parce que ça, c'est vraiment le risque principal. Et il faut qu'il y ait une culture, qu'il y ait des réflexes et que nous puissions rendre des comptes à la justice, à l'aide sociale, à l'enfance, à l'inspection d'académie. Et je dois vous dire qu'il y a tout un travail de formation de l'ensemble des personnels de la Fondation pour qu'ils s'approprient ce travail avec ce qu'on appelle les risques les plus graves, ceux qui portent atteinte à l'intégrité des personnes qui comportent un risque pénal qui, eux, font l'objet d'un traitement particulier. Les incidents, en réalité, augmentent. Faut-il s'en affliger ? Non. Au contraire, il faut qu'il y ait la plus grande transparence. Il y a deux choses. Nous avons des taux d'augmentation de 10 à 20% par an. Pourquoi ? Parce que des choses qui étaient cachées affleurent. Ça, c'est le bon effet. C'est l'effet vertueux. Il peut y avoir aussi des nouveaux risques. Le premier risque, c'est les violences physiques. Le deuxième, c'est les violences sexuelles et sexistes. Le troisième, ce sont les menaces, enfin, tout ce qui est agression verbale. Voilà ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu. Et puis, nous sommes aidés aussi par la mise en place du nouveau plan comptable des fondations et des associations qui nous permet à la fois de bien rendre visibles nos missions sociales dans notre comptabilité, dans nos comptes, et en outre, en outre, il permet une plus grande transparence. Chez nous, le nouveau plan comptable a réduit drastiquement le hors-bilan. Et c'est très bien. C'est très bien que tout soit au bilan. Merci pour cette exhaustivité ou en tout cas, ce détail des contrôles que vous avez mis en place en interne au sein de la fondation des apprentis d'Auteuil. Antoine Durlement, Sophie Delanois, le disait très bien, le statut même de fondation est vertueux et elle nous a expliqué pourquoi. Et il y a effectivement, au-delà des contrôles internes dont Jean-Marc Sauvé a très bien parlé, il y a le contrôle de fait exercé par l'État via le statut des fondations. Il y a, en pensant au sujet de notre table ronde, une pensée de Montesquieu qui m'est revenue à l'esprit. On ne doit pas faire par la loi ce que l'on doit faire par les mœurs. Et donc, c'est la question du rapport entre la loi et les bonnes pratiques. J'ai presque la question dialectique du rapport entre la loi et les bonnes pratiques. Mais la loi, elle existe, elle est protectrice. Le droit est un soutien pour une fondation. Il est d'abord un soutien dans le processus de création lui-même d'une fondation. En particulier, une fondation reconnue d'utilité publique. Chacun de ceux qui... Ce qui est le cas de la fondation du protestantisme. Chacun de ceux qui, comme la fondation du protestantisme il y a 20 ans, ont engagé ce steeplechase, sait que les étapes sont nombreuses et que franchir chaque haie n'est pas totalement évident. Il faut passer sous les fourches codines du ministère de l'Intérieur qui est particulièrement attentif au projet et pas simplement à la dotation constitutive. Il faut ensuite passer devant la section de l'Intérieur du Conseil d'État qui est aussi exigeante et en particulier au regard de l'objet social, de la mission sociale d'une fondation. Pour nous, ça a été particulièrement sensible parce que fondation du protestantisme, on aurait pu penser que c'était une fondation culturelle. Non, ce n'est pas une fondation culturelle, c'est une fondation qui est destinée à servir toutes les causes d'intérêt général, pas simplement dans le monde protestant, mais d'une manière complètement laïque, là où s'expriment des besoins d'ordre éducatif, humanitaire, culturel, philanthropique, d'une manière générale. donc le processus lui-même de création est exigeant, il impose des obligations, il est structurant et de ce point de vue-là, il est rassurant. Mais il n'y a pas que cela, il y a un certain nombre d'obligations liées au statut lui-même de fondation. La première obligation, c'est, je crois, l'exigence d'indépendance par rapport au fondateur et l'exigence de désintéressement. L'indépendance par rapport au fondateur, le fait que la fondation est une personne morale autonome, que les fondateurs soient dans son conseil d'administration minoritaire est quelque chose de tout à fait important en termes d'indépendance et en termes de désintéressement. La fondation n'est pas l'outil de ses fondateurs. La fondation est l'outil pour un projet, pour des projets d'intérêt général. Troisième caractéristique, le fait que le statut de fondation s'accompagne d'un certain nombre d'obligations de contrôle. La première, c'est la présence de commissaires de gouvernement. Alors, quelquefois, cette présence qui est à voie consultative dans un conseil d'administration, est une présence purement taisante, une présence d'observation. Mais le commissaire du gouvernement ou les commissaires du gouvernement ont un rôle de conseil. Et ce rôle de conseil, il est important. Quand un commissaire du gouvernement lève un sourcil, ça a pu nous arriver sur des projets et bien, on regarde, on réfléchit, on suspend la délibération. et puis, c'est aussi le rôle des commissaires aux comptes. Jean-Marc Sauvé rappelait tout à l'heure combien la mise en place du nouveau plan comptable avait été aidante. Mais le commissaire aux comptes, ce n'est pas simplement un rôle de fiabilité et de transparence des comptes. C'est évidemment essentiel. Mais aussi, c'est la possibilité de lui demander un regard particulier sur la sécurisation d'une procédure sur tel ou tel champ d'activité de la fondation. Et puis, ce qui est évidemment tout à fait important en termes juridiques, c'est la question qui maintenant figure dans les statuts types des fondations reconnues d'utilité publique telles que le conseil d'État les a récemment actualisées, c'est l'obligation de déclaration d'intérêt. Le fait qu'il faut savoir au moment où l'on prend une décision qui peut être impactée par une forme de conflit d'intérêt, que ce conflit d'intérêt soit direct, effectif, ou qu'il puisse être un conflit d'intérêt d'apparence. Le sentiment que précisément l'indépendance n'est pas là. Mais plus encore que le droit, ce sont évidemment les bonnes pratiques de chacun qui sont essentielles. Mais on y reviendra. Merci Antoine Durlement. Je vais rebondir avant de vous donner la parole, Isabelle Guggenheim, sur cette histoire de conflit d'intérêt, d'exigence, d'indépendance. Vous avez très bien dit par rapport au fondateur. Je crois, Jean-Marc Sauvé, je ne crois pas, même je suis sûre, qu'Ideas d'Isabelle Guggenheim vous a recommandé de mettre en place un dispositif de déclaration d'intérêt des membres du comité d'administration. Je voudrais justement que vous nous en disiez un mot et ensuite vous nous détaillez comment est-ce que vous fonctionnez à Ideas, Isabelle. Je crois tout à fait au caractère vertueux des contrôles et en particulier des contrôles externes. et nous n'avons pas bénéficié aux apprentis d'Auteuil de la dernière jurisprudence du Conseil d'État, d'ailleurs postérieure à mon départ à la retraite, sur la déclaration d'intérêt des membres du Conseil d'administration. Le comble, c'est qu'à une époque qui est l'époque de la pierre taillée, l'âge de la pierre taillée, des conflits d'intérêts en 2011. J'ai fait un rapport pour le gouvernement sur ce sujet mais il n'y avait pas de déclaration d'intérêt au sein du Conseil d'administration des apprentis d'Auteuil et Ideas qui nous labellise nous a recommandé de le faire, ce que nous avons fait cette année. Nous n'avons pas fait de découvertes fracassantes mais il est important toujours de faire un arrêt, de réfléchir à ce que sont nos intérêts, nos engagements, ceux de nos enfants par exemple aussi et de voir s'il peut y avoir des points de rencontre avec la mission de la fondation que nous présidons les uns et les autres avec des sujets qui peuvent remonter au Conseil d'administration. Voilà. Et s'il s'avère que c'est le cas, que se passerait-il ? Eh bien, je veux dire, deux cas de figure où il y a un problème structurel majeur, il faut se poser la question de son appartenance au Conseil d'administration. Si, en revanche, il s'agit d'un risque d'occurrence faible, à ce moment-là, on se retire. On se retire du Conseil d'administration quand on est membre, on ne siège pas au sein du Conseil d'administration quand on est président et ça tombe bien dans ces structures. Il y a des vice-présidents, il y a des doyens d'âge, donc on peut faire face. Et, vous voyez, dans les contrôles externes, Antoine Durallement pouvait difficilement en parler, mais il y a aussi le contrôle de la Cour des Comptes. Et la Cour des Comptes a contrôlé... Antoine Durallement étant ancien président de la Cour des Comptes, pour ça, je le précise pour le dire. Et nous avons été contrôlés à trois reprises. Et ce que je veux dire, c'est qu'à chaque contrôle externe, nous en tirons des conclusions positives, nous en tirons profit et nous pouvons améliorer nos pratiques. Il faut sortir d'une pathologie du contrôle et notamment, à l'occasion du dernier contrôle de la Cour des Comptes, ça nous a donné, donc, je dirais, les ressources et les appuis nécessaires pour renforcer ces contrôles de niveau 2, faire que les régions, les directions régionales, puissent plus utilement participer au contrôle des établissements. Et nous avons mis en place, d'ailleurs, des communautés de pratique pour que ceux-ci se mettent en place dans un esprit qui n'est pas un esprit de hiérarchique ou de flicage, mais précisément de développement des bonnes pratiques. Vous l'avez dit, vous avez parlé de labellisation par IDEAS. Les apprentis d'Auteuil sont une des premières fondations qui a reçu le label IDEAS. Isabelle Guggenheim, on va rentrer là concrètement dans l'organisation du secteur pour prévenir les risques après des exemples précis. Comment est-ce que vous travaillez à IDEAS ? Comment vous avez travaillé avec les apprentis d'Auteuil ? Qu'est-ce que c'est que ce label ? Dites-nous un petit peu. Merci. D'abord, merci au Centre français des fondations d'avoir organisé cette table ronde parce que la promotion des bonnes pratiques, la prévention des risques est vraiment notre activité au quotidien à IDEAS à travers différents outils. Je vais prendre deux exemples plus récents. Nous, on est presque teenagers parce qu'on doit bientôt avoir 12-13 ans. Et donc, on grandit. Bref, dans les outils qui sont peut-être moins connus et qu'on a mis en place au cours des deux dernières années, il y a un autodiagnostic qui est accessible en ligne. La caractéristique de tous nos outils, c'est qu'ils sont librement accessibles, gratuits, ouverts à tous et on essaye de faire en sorte qu'ils bénéficient à tout le monde des plus petits aux plus gros acteurs. Donc, cet autodiagnostic permet de s'interroger sur un certain nombre de fondamentaux et juste d'avoir une vision, de partager cette vision. C'est un outil de travail, par exemple, au sein du conseil d'administration. On ne l'avait pas pensé comme ça, mais on s'en est rendu compte. Plusieurs administrateurs font cet autodiagnostic et puis ils partagent leur « Tiens, toi, tu penses ça, moi j'ai pensé ça, pourquoi on ne fait pas comme ça ? » Donc, c'est un outil de progrès. Autre exemple, on a appelé ça une web télé, enfin, quel que soit le nom, ce sont des témoignages d'acteurs. Qu'est-ce que c'est une bonne pratique ? Comment on la met en œuvre ? Donc, le témoignage d'associations, de fondations, témoignage de parties prenantes, à quoi ça sert ? C'est vraiment toujours aller vers, être très concret, opérationnel. Donc, ça, ce sont des outils plus récents. Je vais revenir au label qui est plus connu. Donc, l'activité d'IDAS, c'est vraiment l'accompagnement sur la base d'un référentiel de bonne pratique qui concerne essentiellement la gouvernance, la transparence financière, le pilotage, l'évaluation, la stratégie et la cartographie. Je parle toujours avec les mains, donc fin du confinement, c'est beaucoup mieux parce que vous voyez mes mains et donc, je parle toujours d'une approche 360 degrés. Effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire à partir de ce guide des bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce que c'est un label ? Comment ça se passe ? Très concrètement, il faut, évidemment, sur la base du volontariat, on vient voir IDEAS, on rencontre Suzanne Chamy qui est là au deuxième rang et on regarde un petit peu quelles sont les questions, les urgences, les priorités et on engage tout un processus d'accompagnement avec le travail extrêmement précieux et qualifié, j'insiste là-dessus, de nos 150 conseillers bénévoles qu'on a dû m'en former, évidemment, et qu'on suit très régulièrement avec différents outils. Donc, on fait ce travail d'accompagnement, c'est essentiel, un label, c'est un référentiel, ensuite, c'est un tiers de confiance, donc avant de se présenter devant le comité label, j'en dirai un mois après, il y a un contrôle externe indépendant qui est le seul moment où l'organisme Association Fondation ou Fonds de Dotation va engager une dépense vis-à-vis de ce tiers de confiance, puis présentation au comité label qui est évidemment une sorte de jury indépendant qui est composé de personnalités très qualifiées, donc je salue Francis Charon qui est là, le comité est actuellement présidé par Yannick Blanc, en font partie Chantal Bruneau que vous connaissez, probablement, Philippe Chabas et beaucoup d'autres, donc c'est vraiment un organisme de référence, l'audition, la présentation au comité label, elle prend du temps, un certain nombre de questions qui sont posées, notamment sur certains risques comme ceux que vous avez évoqués, M. le Président, et le label étant accordé pour 4 ans, il y a un renouvellement et toujours des auditions de qualité, et puis toujours un accompagnement post-label. Juste un petit mot pour finir sur nos rapports avec les fondations, donc depuis l'origine, on a labellisé, je crois, 86 organismes, donc associations, fondations, 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 dont 16 fondations, ce qui proportionnellement est très important, quand vous connaissez le nombre de fondations par rapport au nombre d'associations, donc c'est relativement extrêmement important, et si on regarde de près dans ces fondations, on a 5 grosses fondations abritantes, qui sont, Auteuil, bien sûr, la Fondation de France, la Fondation Androprande, bonjour Landine, qui sont la Fondation du judaïsme français, et la Fondation Terre Solidaire, je crois, et on a travaillé, on a labellisé pour le moment un fonds de dotation, on travaille avec un autre, qui sont des petites structures, donc j'anticipe une de vos questions, vraiment, notre outil, il est fait pour, il s'adapte à tout niveau, aussi bien des très grosses structures extrêmement qualifiées, comme on vient de l'entendre présentées par le président Jean-Marc Sauvé, avec des interrogations qui sont un peu un effet miroir par rapport à tout ce que vous avez pu mettre en place, qui peuvent être aussi un levier par rapport à des questions que vous vous posez, mais pour des structures en phase de développement, de croissance, de changement d'échelle, comme on le dit, comme ces fonds de dotation de l'écité, c'est également précieux d'être accompagné sur un certain nombre de fondamentaux, comme vous l'avez tous dit, le secteur associatif est extrêmement complexe, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de renouvelabilité, il y a, bref, donc un soutien qualifié, très spécifique, c'est vraiment ce qu'on essaye d'apporter. La question que vous avez anticipée, c'était de savoir si toutes ces aides, tout cet accompagnement étaient disponibles et accessibles à toutes les fondations, quelle que soit leur taille, parce qu'effectivement, on a des fondations baby-teenager en âge, mais aussi en taille, c'était ça ma question. Tout à fait, donc les fonds de dotation, j'ai cité, enfin je ne donne pas l'endance, c'est un exemple, Suzanne me rappelait hier qu'on a travaillé et accompagné jusqu'au label, et même un label qui a été renouvelé, une fondation qui est la fondation des maisons familiales rurales du monde et ces maisons familiales, elles font un travail très important, je vais sûrement très mal résumer, parce qu'elles permettent de proposer des formations aux jeunes pour qu'ils restent au plus proche de leur activité rurale et ça, c'est une petite structure. En fait, on n'est pas là pour dire faites-ci, faites-là, on est là pour interroger, on interroge sur un process par rapport à des bonnes pratiques, est-ce que vous faites ça, est-ce que vous ne faites pas, pour quelles raisons, on interroge en permanence et c'est ça qui aide vraiment à la montée en compétence. Et j'avais une autre question à vous poser, Isabelle Guggenheim, vous avez dit le label, on le décerne pour 4 ans, il y a ensuite un suivi du label et le label peut être retiré, est-ce que c'est déjà arrivé ? Alors, dans la phase d'accompagnement préalable au label, il y a au moins deux conseillers bénévoles qui sont choisis de façon complémentaire en compétence, expérience, etc. Après l'attribution du label, il y a au moins un référent qui reste en contact et il y a un certain nombre de règles, évidemment, de suivi, etc. Oui, le label peut être suspendu, ça a été le cas pas très fréquemment. D'abord, le label n'est pas automatiquement délivré par le comité label. Je pense que Francis m'aurait repris ce que je ne l'avais pas dit. Évidemment, quand le dossier arrive dans le comité label, il est préparé, il y a eu beaucoup de travail et d'interrogations, mais le comité label a un regard critique, peut le délivrer avec une condition de revoyure, je ne sais pas si c'est le bon terme, au bout de six mois, par exemple, ou peut demander des éléments complémentaires avant une deuxième audition. Et il nous est arrivé de le suspendre pour des raisons liées à des interrogations fortes sur la gouvernance. Merci beaucoup. Benoît Miribel, on l'a vu, des contrôles internes, externes, liés au statut, un accompagnement avec Ideas. Est-ce que tout cela suffit ou pas à prévenir les risques du secteur ? Est-ce qu'il faudrait un autocontrôle plus fort du secteur, un rôle plus important de l'État ? Est-ce que le CFF doit devenir labellisateur à son tour ? Quelle est votre position en tant que président du CFF ? D'abord, je remercie nos invités puisqu'ils ont bien mis en avant les enjeux de cette discussion sur les bonnes pratiques. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais je vais préciser peut-être là, puisque vous voyez que le CFF a 20 ans, qu'il a été créé par d'imminentes fondations, dont la fondation d'Auteuil, bien sûr. Je voudrais dire trois points, puisque effectivement, dans ce contexte-là, le Centre français des fondations qui rassemble près de 400 fondations, comment ceci est utile ? Nous ne sommes pas nous-mêmes une fondation, nous sommes une association de membres, et le premier point, ces membres, ils ont comme point commun l'ouverture. Ils ne sont pas fermés sur eux-mêmes, ils sont cachés, et je pense que pour créer la confiance, pour être dans la bonne pratique, il faut cette volonté d'ouverture. On voit aujourd'hui, voilà, la fondation de refuges, la fondation plus récente qu'Auteuil, mais Auteuil nous dit qu'on n'est pas infaillible, donc la posture qui consiste à s'ouvrir, c'est celle qui consiste à partager, à se questionner, et c'est celle qui a justifié, il y a une vingtaine d'années, la création du Centre français des fondations, tout simplement. C'est des réunions de travail, c'est des cercles thématiques, et je pense que le questionnement, est-ce que nous sommes sur la bonne voie, avec nos pratiques, avec les pairs, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc c'est une posture, je dirais que les postures de fermeture, de repli sur soi, on le voit, ne sont pas toujours les meilleures pour les bonnes pratiques, tout n'est pas partageable, mais un certain nombre de choses sont discutables. Ça m'amène le deuxième point, parce qu'on peut avoir les meilleurs comités d'audit, les meilleurs financiers, les meilleures règles juridiques, on peut passer à côté du sens et de la bonne gouvernance de la mission, c'est-à-dire ce qu'on appelle usiner vers le bas. Donc il faut aussi des discussions sur ce qui se fait dans le sens, Madame la Ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'on passe du logo au sens, effectivement, nous sommes dans cette recherche et comme l'a dit Jean-Marc Sauvé très bien, effectivement, il y a cette capacité qui est donnée aux acteurs privés d'agir dans l'intérêt général, le bien commun, évidemment, sous le contrôle des pouvoirs publics, puisqu'il y a des moyens pour ça qui sont affectés et qu'est-ce qu'on a fait. Donc c'est le deuxième point après l'ouverture et le centre français est là pour aider les fonds et fondations, c'est quel est le sens ? Quelle est la gouvernance qui va avec ? C'est simplement pour aller au-delà des outils qui sont bien sûr indispensables, mais on peut avoir une très bonne gestion et on sait tous qu'on peut très bien gérer son caddie, mais acheter des choses qui n'ont pas de sens en termes de santé. Ce n'est pas toujours l'acte sur quoi on est redevable, accountable, qui garantit le sens. Le sens, c'est le questionnement, c'est, vous l'avez dit aussi, la maltraitance de ces enfants et comment est-ce qu'on mesure une maltraitance ? C'est compliqué. Et le troisième point, alors je provoque un peu, mais je pense que c'est une des spécificités, c'est la prise de risque. C'est-à-dire que nous devons être le secteur des fonds et fondations, un secteur qui aide à la prise de risque. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont fermées. Le monde politique ne peut pas prendre le moindre risque parce qu'il est surveillé de toutes choses, il est dans le court terme. Des tas d'acteurs, d'entreprises, nous, le secteur finalement des fonds et fondations, on a cette capacité, je crois, à pouvoir prendre des risques mutualisés. C'est l'intérêt, et c'est ce qui se développe, c'est l'intérêt des projets mutualisés à plusieurs pour faire progresser l'intérêt général pour explorer de nouvelles voies. On a cette responsabilité, je reviens sur la première table ronde justement par rapport à le sens de l'activité sportive, de la santé, du social, de tout ce que l'on découvre et de ce que l'on peut faire. Donc je dirais que pour pouvoir assurer notre mission, les fonds et fondations doivent aller aussi sur des prises de risques avec des partenaires, assumer, encadrer. tout ça, c'est pour travailler la confiance, parce que la confiance nous permet de répondre à, c'est le thème de cette journée, à comment ensemble amplifier l'intérêt général. Donc, c'est évidemment, vous l'avez compris, une des vocations, je ne pense pas qu'on ira sur le label, ce n'est pas la vocation du centre français, parce que ça, il y a IDEAS et d'autres structures qui sont dédiées à ça, qui le font très bien. Par contre, le centre français est là, effectivement, pour être en lien avec tous ces acteurs qui partagent cette volonté d'ouverture, de questionnement, du sens de la gouvernance, des projets, puis on a envie de savoir s'ils sont très, très bien gérés, est-ce qu'effectivement, le projet, l'impact, il a du sens. Mais qu'est-ce que la notion d'impact ? La notion d'impact, elle est relative. En fonction de contexte, il y a des gens qui savent très bien aller à donner à manger à des populations qui sont très accessibles. Alors, c'est très facile. Ceux qui prennent des risques énormes très loin au risque de ne pas pouvoir rendre vraiment des comptes, en même temps, ils ont un curseur qui va beaucoup plus loin. On peut appliquer ça à des gens en difficulté, qu'ils soient jeunes ou âgés. À chaque fois, c'est quel est l'effort qui est fait ? Et puis, globalement, cette prise de risque. C'est là où on a une marge de manœuvre considérable, je pense, encore, pour faire progresser l'intérêt général. Merci, Benoît Miribel. Sophie Delanois, j'aimerais vous demander, vous nous avez dit tout à l'heure, on a mis en place des choses, on est en train de sortir de la crise, mais on n'est pas encore sortis de la crise. Et pour rebondir sur ce que Benoît Miribel vient de dire, cet esprit d'ouverture du CFF, j'aimerais que vous en profitiez quelque part, d'avoir ces acteurs autour de vous, si, en tant que fondation, quel conseil vous aimeriez, Baby Fondation, quel conseil vous aimeriez peut-être demander aux acteurs qui sont présents sur scène. Aidez-nous à apprendre à être une fondation. Parce que, vous savez, moi j'ai travaillé pendant 30 ans dans l'économie lucrative. J'ai travaillé pendant 30 ans chez Auchan. Et je peux vous assurer qu'entre une organisation commerciale qui travaille à but lucratif pour sortir 15% de TRI à la fin de l'année sur ces investissements. Et nous-mêmes qui travaillons dans un but humaniste et désintéressés. Les organisations commerciales ont également quelque part une visée humaniste. Ce n'est pas exclusif. Mais nous n'avons pas la même chose en tête. Et dans le choix de nos partenaires, nous dirigeants de fondations, dans le choix de nos contractants, de nos prestataires, il faut être extrêmement attentif. Je vous dis ça parce que, clairement, c'est un sujet brûlant pour nous au refuge. On s'est rendu compte qu'on travaillait avec des gens qui n'avaient pas du tout, du tout, du tout le même objectif que nous et que ça pose des problèmes. Donc, vraiment, et c'est pour ça que pour moi, c'est très important d'être membre du CFF parce que pouvoir réfléchir avec des gens qui ont le même mindset que nous, le même objectif que nous, cette action désintéressée et humaniste, c'est très, très important. et ça vaut pour étalonner nos pratiques, mais ça vaut également, il y a des gens comme Emmaüs Connect qui ont une vision de la partie système d'information. Il y a des tas de gens qui, de plus en plus, disent, moi, je ne veux agir que dans le domaine de l'action philanthropique. Et pour nous, ça devient des partenaires sur lesquels on est d'accord sur la finalité. Et c'est déjà un moyen de faire en sorte que l'action ne dérive pas. et c'est très, très important parce que nous gérons beaucoup d'argent et ça intéresse des gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que nous. Donc, il faut qu'on soit très, très, très... Enfin, je vous avoue que c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai besoin d'être aidé parce que, voilà, c'est un gros, gros sujet. C'est un gros gâteau, ces fonds-là. Il faut faire très attention à ça. Voilà, l'appel est lancé. Un mot de conclusion avec cette question. Est-ce qu'il y a urgence à promouvoir les bonnes pratiques dans le secteur des fonds et fondations ? Antoine Durlement, est-ce que vous voulez un mot de conclusion sur cette question d'urgence ou pas ? Le monde des fondations est confronté à une société de défiance. Ça a été dit à plusieurs reprises et dans cette société de défiance, le monde des fondations était un des rares éléments de confiance. Il y a une présomption de confiance de nos concitoyens vers les fondations et, évidemment, cette confiance, si elle est déçue, elle est destructrice pour l'intérêt général et pour les projets d'intérêt général que porte le monde des fondations. Donc, oui, il y a nécessité et il y a urgence parce que le monde de l'intérêt général est un monde où quelquefois l'intérêt général se proclame et ne se vérifie pas. Il suffit d'un accident, il suffit d'un incident, il suffit d'une catastrophe industrielle telle que dans le passé, ça a été le cas pour l'ARC qui n'était pas une fondation mais une association, pour que cette confiance, ce lien de confiance soit détruit durablement. Et donc, c'est important d'avoir ensemble de bonnes pratiques, d'être vigilants à un moment où la générosité de nos concitoyens ne se dément pas. Le Covid l'a bien montré, il y a eu un élan de générosité auquel en réalité peu croyaient. Il y a la multiplicité des structures d'appel à la collecte auprès du public avec souvent un manque de clarté dans les relations entre les uns et les autres. Une association non reconnue d'utilité publique peut créer un fonds de dotation, peut créer une fondation individualisée au sein d'une fondation abritante. Il y a donc une forme de halo qui quelquefois rend compliqué la capacité à s'assurer que le don va bien concrètement à l'objet qu'a défini le donateur et ne se perd pas dans des frais de fonctionnement en cascade. Donc oui, il y a urgence. Il y a besoin pour le monde des fondations d'être je crois extrêmement sélectif et attentif dans ses projets et dans la manière dont il grandit. Je dis bien dans la manière dont il grandit parce que pour le monde des fondations il ne s'agit pas de grossir pour grossir. Il s'agit de savoir grandir et donc ça exige de tous ceux qui sont impliqués dans le monde des fondations cette réflexion sans cesse présente est-ce que le projet qui m'est présenté est un projet solide est-ce que c'est un projet qui contribue effectivement à l'intérêt général est-ce que ce projet va pouvoir être conduit jusqu'au bout. Donc oui il y a urgence mais les fondations il n'y a rien de plus beau. Isabelle Guggenheim rapidement parce que nous avons promis une pause à 18h est-ce qu'il y a urgence c'est vrai du coup je me dis qu'on peut déborder un petit peu est-ce qu'il y a urgence ou pas promouvoir les bonnes pratiques tout à fait les mêmes termes pardon Antoine même si sur le fond bien sûr je suis d'accord je dirais qu'il y a nécessité c'est extrêmement important mais je ne vois rien là autour de moi qui fait dire il y a urgence il n'y a rien de changé par rapport à hier au contraire il y a une montée en compétences constante il y a une exigence extrêmement lourde qui pèse sur tous ces acteurs pardon je dis associatifs au sens large par exemple je vais prendre deux petits exemples concrets le seuil de 153 000 euros au delà duquel il faut un commissaire au compte n'a pas été augmenté alors pour les entreprises il l'a été donc l'exigence elle est forte les contrôles sont nombreux on en a cité plein ils existent donc tous ces outils là qui viennent du deuxième cercle sont présents qui viennent également de tout ce qu'on fait en interne et de ce qu'on fait collectivement parce qu'on se voit tout le temps on est une dizaine d'organismes actifs dans le secteur on échange tout le temps on partage on avance donc je crois que les outils sont là et la vigilance on en est tous conscients et je dirais juste une dernière petite chose ça reprend un peu ce que vous disiez tout à l'heure monsieur le président je parlais de la cartographie des risques effectivement on a travaillé très très bien avec l'autorité dès le début vous avez été un des précurseurs et lors de l'atelier des fondations il y a quelques mois avec l'eau et le rodelier on a vraiment décrypté encore cet élément là et je voudrais juste terminer en tant que la cartographie des risques c'est un terme un peu barbare c'est pas du tout barbare c'est extrêmement humain c'est vraiment du dialogue avec les différents secteurs de la fondation pour identifier des problèmes les calibrer voir comment les prévenir c'est un dialogue qui doit être vraiment le plus constant possible à l'intérieur de l'organisme et donc je cherche toujours un autre mot parce que c'est en fait quelque chose qui n'est pas aussi comment dire c'est pas une contrainte c'est un outil c'est un levier donc je crois vraiment moi je suis peut-être trop optimiste mais je crois vraiment qu'on s'est doté collectivement de beaucoup d'éléments pour faire progresser ces bonnes pratiques donc oui il faut être extrêmement attentif parce que vous l'avez tout à fait dit le moindre accroc est lourd de conséquences pour tout le secteur donc il faut être attentif mais je vois rien qui menace plus aujourd'hui qu'hier en tout cas c'est le vote de forme pour cette année Jean-Marc Sauvé Merci je serais raisonnablement optimiste moi ce que je retiens c'est que nous devons pour l'ensemble du secteur des fondations des fonds nous avons des responsabilités qui sont variables j'ai parlé des absents vous imaginez notre pays sans la fondation de France sans la Croix-Rouge et sans l'Institut Pasteur vous voyez un peu ce que représente ce secteur de l'utilité publique mais nous avons des responsabilités très importantes et n'oublions pas comme l'a dit Benoît Miribel tout à l'heure notre responsabilité dans le domaine il a dit du risque je dirais quant à moi de l'innovation et de l'expérimentation sociale nous sommes j'allais dire l'émanation de la société l'émanation des citoyens et nous avons vraiment un devoir d'être des têtes chercheuses voilà vous voyez cette année on fait un audit sur le projet personnalisé du jeune c'est pas une histoire de gros sous à veiller à ce que l'argent soit bien reçu traité ne donne pas lieu à du gaspillage et des enrichissements sans cause et une certaine privatisation des ressources non c'est pas ça l'organisation du suivi médical des jeunes il faut savoir que les jeunes aujourd'hui sont plus en difficulté il y a plus de violence et puis aussi ils sont davantage pris en charge médicalement qu'auparavant qu'est-ce qu'on fait vous voyez concilier l'exigence de soins avec le respect du secret médical on est sur des lignes de crête il faut qu'on avance il faut qu'on innove j'ai un cadeau parce que je ne me sépare jamais le dit des bonnes pratiques donc plutôt que la thésa je vous offre le dit des bonnes pratiques Benoît Mérimel urgence ou pas urgence un mot de conclusion de cette table ronde je pense que ça se pose d'entre autres termes parce qu'il n'y a pas le feu il n'y a pas l'urgence la grande majorité pratiquement la totalité des fondations des fonds de dotation que l'on connaît on ne connaît pas on ne voit pas si on voit ça sort et effectivement il faut le rectifier très vite donc ce qu'il faut quand même dire c'est que le statut de fonds de dotation n'existait pas il y a une douzaine d'années et aujourd'hui c'est à peu près autant d'entités juridiques que les fondations 3000 donc on a de plus en plus de membres au centre français nous sommes des fondations au centre français qui partageons cette volonté pour revenir là c'est un peu plus clair que tout à l'heure le micro sur cette ouverture ce sens de la gouvernance des projets au-delà des outils indispensables mais qui ne garantissent pas la pertinence de l'intérêt général et les priorités même si effectivement on recherche la diversité c'est dans la diversité qu'on s'enrichit aussi et il n'y a pas une uniformisation de l'intérêt général du bien commun mais il y a des priorités alors il y a une forme d'urgence malgré tout donc ce n'est pas une urgence parce qu'il y a le feu mais c'est une urgence dans cette volonté d'amplifier c'est-à-dire on voit quand même ce qui se passe chez nous aujourd'hui et ailleurs dans le monde puisque je rappelle aussi que les fondations sont acteurs à l'international dans des choses bien encadrées mais c'est cette volonté d'amplifier qui fait qu'effectivement il y a urgence à accélérer le partage des bonnes pratiques à pouvoir discuter donc merci Isabelle d'avoir le livré pour créer de la fluidité la confiance de l'amplification et effectivement je rejoins quand je disais prise de risque c'est bien l'innovation mais c'est de ne pas toujours se cantonner à ce qui garantit que tout va bien tout se passe bien on est un maillon de la chaîne de l'intérêt général qui peut faire bouger des lignes et qui doit les faire bouger je le rappelle surtout actuellement et que ce soit dans le domaine du sport du côté social mais voilà comme dans le sport il peut y avoir une personne qui va se doper qui va jeter l'opprobre sur le reste on est vigilant là-dessus avec ce partage de pratiques et le centre français d'ailleurs amplifie son travail de formation de partage non pas parce qu'il y a un problème de fond mais c'est parce qu'il y a cette volonté d'aller plus loin plus vite avec les acteurs parce que l'État le permet et qu'aujourd'hui c'est nécessaire on voit bien que l'État ne peut pas tout gérer sur des terrains auprès des bénéficiaires rien ne vaut le triptyque fonds de dotation fondation avec association dans leur diversité pour arriver à répondre à tous ces besoins voilà merci à tous c'est la fin de cette deuxième table ronde applaudissements applaudissements